Panaeolus syncrinus Panaeolus papillonaceus ou Panaeolus camanulatus Panaeolus du fume Vénénéneux Trois stades du champignon D'abord jeune, à peine craquelé puis plus âgé, 8 ans, bien mamouné avec des craquelures bien prononcées et enfin noir olivâtre entièrement craquelé Panaeolus syncrinus à un chapeau souvent mamelonné ovoïde puis conique et campanulé d'abord au crassé grisâtre puis brun grisâtre à reflet olivâtre et enfin gris noirâtre pour terminer cuticule sèche ridé ou craquelé avec l'âge on le remarque sur ces images ainsi qu'un mamelon bien prononcé marge dentelée avec reste de voile blanchâtre dans sa jeunesse lame ventrue d'abord grisâtre pâle tacheté de noirâtre plus ou moins olivâtre avec des arêtes blanches avec des arêtes blanches puis avec l'âge les lames deviennent noirâtre mais toujours nuancées ou marbrées d'olivâtre ces arêtes sont toujours blanches les spores sont noirâtre pieds pruineux et fibreux gris roussâtre sur fond brunâtre plus sombre vers la base cette base est souvent recouverte de mycénium chair mince et concolore plus sombre dans le pied odeur légèrement fongique ou herbacée saveur désagréable saison printemps été automne habitat excréments comme vous le voyez sur cette vidéo ce sont des bousses de vaches mais aussi prairies fumées et lieux herbeaux il serait utilisé dans certains pays à des fins thérapeutiques mais ces résultats sont apparemment démentis en Europe mais n'oubliez pas que ce champignon est vénéneux mais n'oubliez pas que ce champignon est vénéneux qui 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 on aperçoit les marbrures sur les naves arrivés à maturité le chapeau se part de couleur brune olivastre comme on le voit sur cette séquence voici ces sports brun noirâtre avec un côté tronqué on aperçoit les dentelures de la marge d'où son autre nom panéole à marge dentée là aussi il y a des restes de mycélium sur la base du pied confusion possible avec plusieurs panéoles telles que panéolus sanctulus sémoviatus dulensis et bien d'autres ou encore panéolus campanulatus du même nom que panéolus sanctrinus selon les spécialistes apparemment le même je ne peux donner plus de détails pour ce champignon uniquement pour une question d'éthique il est donc classé parmi les espèces toxiques qui s'est passé sur la base du pays pour une petite partie qui s'est passé sur la base du pays qui s'est passé sur la base du pays Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.